Alors c'est pour moi deux passions. D'abord l'interprétation, le jeu d'acteur, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps maintenant, que j'ai eu le temps au fur et à mesure des années d'explorer, d'améliorer. J'ai travaillé avec des réalisateurs et des réalisatrices très différents sur plusieurs continents, dans différentes langues, dans des genres aussi de cinéma très différents. Est-ce que le nouveau changement climatique, au fait, a un impact uniquement sur le climat au Niger Nord et dans les pays du Sahel ? Ou peut-être qu'il a un impact sur la vie sociale et ça a amené peut-être à un certain dérèglement, je ne sais pas, quelque part dans la société là-bas au Niger Nord et éventuellement au Sahel, les pays du Sahel ? Oui, alors ce qui m'a vraiment intéressée dans l'idée d'aborder la question du manque d'eau par rapport au réchauffement climatique, c'est tout ce que ça, comme vous le disiez, tout ce que ça dérègle dans la vie des individus et la vie des familles, la vie des communautés. Et le film se passe dans une communauté pelwadabé. Donc les pelwadabés sont traditionnellement des nomades qui transhument avec leurs troupeaux. Traditionnellement, ils vivent en famille ou en petits clans. Donc ce sont des familles, des cellules qui sont très soudées. Et aujourd'hui, le changement climatique dérègle complètement cet équilibre social. Il y a à peu près 15 ou 20 ans, la saison des pluies durait 4 à 5 mois par an. Et aujourd'hui, en raison de la pollution des pays industrialisés qui dérèglent complètement le climat, la saison des pluies est passée de 5 mois à 2 mois et demi environ tous les ans. Ce qui veut dire que les réserves d'eau sont totalement insuffisantes et que pour les enfants qui vont à l'école, c'est impossible d'avoir une scolarité normale parce que les enfants aussi sont mobilisés comme les autres membres de la famille pour s'acquitter des corvées en eau. Donc c'est exactement ce qui m'a intéressée. C'est la façon dont le manque d'eau, qu'on ressent assez peu dans la plupart des endroits, en tout cas en Occident, le manque d'eau dérègle la vie familiale et dérègle la vie des communautés. Dans le film, il y a une jeune fille qui s'appelle Houlaï qui a 14 ans. Son père, normalement, est un nomade qui devrait rester avec sa famille. Et dans ce contexte, parce qu'il n'y a plus de pâturage, il est obligé de partir seul de plus en plus loin et il va parcourir parfois 500 kilomètres pour pouvoir trouver des endroits où il y a un pâturage à peu près correct et dans lequel il ne va pas se retrouver en conflit avec des communautés qui sont dans l'agriculture. Et les mères partent elles aussi dans les capitales des pays voisins, trouver des petits boulots et elles reviennent tous les deux mois, tous les trois mois au village. Ce qui fait que ce manque d'eau provoque l'isolement des enfants. Et dans ce contexte, ce sont les jeunes filles qui deviennent la tête de la famille et qui doivent s'occuper de la fratrie, des corvées en eau, de la nourriture, tout en essayant d'aller à l'école. Et le film, il est vraiment construit dans une logique d'immersion. Je ne voulais pas faire un film avec une voix off et quelque chose qui reste un peu extérieur. Je voulais vraiment me servir des outils de la fiction, parce qu'en tant qu'actrice, je suis habituée à ça. Et donc j'ai vraiment essayé de construire à partir de la réalité, à partir des recherches, à partir de toutes les informations que j'ai pu trouver lors de la fabrication du film, créer une dramaturgie dont le centre, c'est cette jeune fille avec sa famille et la manière dont tous les jours, ils vont se battre pour trouver de l'eau. Et voilà, c'est une invitation pour que les spectateurs ressentent, qu'ils aient un sentiment vraiment de proximité avec les gens qu'on filme et qu'ils ne soient pas extérieurs, qu'on n'ait pas pitié, qu'on respecte la dignité des gens et qu'on les voit aussi dans leur moment de bonheur, de joie, qu'ils soient humanisés, parce qu'on pose un regard sur eux qui les accompagne vraiment. L'autre question éventuellement, est-ce que c'était facile, en tant que réalisatrice, de tourner des scènes où il y a, par exemple, la tempête de vent ? J'imagine que c'est sans effets spéciaux. Donc est-ce que c'était facile ? Et aussi, Roger Dickens, le DP de 1917, dans le making-out du film, il dit, c'est un film de guerre, dans la scène principale où on voit les soldats courir et tout, il dit, on avait besoin qu'il y ait les nuages pour que la lumière soit diffuse, diffuse light. Et puis il a dit, des fois, il y a le soleil qui apparaît. Alors qu'on les a vu, ils croisent les bras, ils attendent deux, trois heures, des fois deux jours pour qu'il y ait les nuages. Donc dans votre cas, est-ce que ça s'est passé un peu comme ça ? Vous avez attendu que la tempête se lève, que l'orage se lève aussi, ou la pluie tombe ? Alors, la grande différence quand même entre la fiction et le documentaire, c'est qu'en fiction, on a de grosses équipes en général, dans la majeure partie des cas. On a des financements qui permettent parfois d'aménager un petit peu le tournage. En documentaire, franchement, il faut se battre pour obtenir tout, il faut occuper plusieurs postes, parce qu'on n'a pas l'avantage d'avoir une grande équipe avec soi. Et du coup, il fallait à la fois se conformer au rythme des gens du village, se conformer au rythme des saisons, se conformer au rythme des journées. Il y avait énormément d'aléas, énormément, parfois même d'inconnus, de surprises, de choses. Il fallait que je prenne des décisions très, très vite. Mais moi, je n'avais pas le luxe d'attendre deux, trois jours que la lumière soit belle. Donc, j'ai vraiment travaillé dans une logique à la fois très, très documentaire extérieure où on a capté des choses telles qu'elles se passaient, aussi bien sur la vie quotidienne des gens que sur les paysages. Je tenais beaucoup, beaucoup à ce que les paysages du Sahel soient très, très présents dans le film. D'abord, pour moi, parler du climat et du manque d'eau, ça passe aussi par le fait de montrer comment les saisons évoluent et comment la question de l'eau évolue au fil de l'année. quand c'est la saison des pluies entre fin juin et début septembre, la nature est toute verte, les mares sont remplies, les animaux ont à boire, les êtres humains aussi. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que quand on arrive au mois d'avril, que c'est la saison sèche, que le puits d'à côté est asséché, qu'il faut faire beaucoup plus de rondes dans la journée pour aller chercher de l'eau, parce qu'à chaque fois qu'on revient, on revient avec une quantité beaucoup plus petite. Et donc, tout ça, il fallait l'intégrer dans nos journées, il fallait se conformer au rythme des gens. Et en même temps, moi, j'avais un film à faire, j'avais aussi une vision, un point de vue. Je voulais vraiment raconter une histoire. Je voulais que les spectateurs, quand ils se posent dans leur siège, soient embarqués émotionnellement, visuellement et aussi intellectuellement, qu'on se pose la question de savoir, mais en fait, les gestes que j'ai au quotidien, prendre ma voiture, peut-être moins souvent, évidemment, prendre l'avion, me chauffer avec telle ou telle énergie fossile, m'habiller, acheter des habits, tous les ans, quand même beaucoup. Tous ces gestes-là ont un impact sur le climat, on le sait. Mais ce qu'on mesure moins, c'est l'impact que ça a sur des destinées de personnes qui en subissent les conséquences aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment plonger les spectateurs dans la salle de classe, avec cet instituteur qui parle du réchauffement climatique dans cette salle, avec une classe unique, des enfants qui vont du CP au CM2, ça, c'est le système français, des enfants qui ont entre 6 et 12 ans, en gros, et qu'on se rende compte que ces enfants-là, si le climat n'était pas déréglé à cause des pratiques humaines dans les pays les plus pollueurs, en fait, leur journée de cours serait totalement régulière. Ils ne passeraient pas, peut-être, un tiers de leur année à aller chercher de l'eau. Ça veut dire qu'on a un impact sur leur vie aujourd'hui, mais aussi sur leur destinée, sur leur futur. Donc, pour moi, cette prise de conscience, elle ne passe pas par le fait de provoquer un sentiment de culpabilité, parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que la plupart du temps, la culpabilité est stérile. Voilà, ça nous plonge vers notre égo et ça ne fait pas forcément bouger. Mais plutôt être dans l'idée d'une prise de conscience qui fait qu'on a envie, que ça crée une nouvelle dynamique et qu'on a envie de changer. Et les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais au moins, quand il y a une prise de conscience, les conditions du changement commencent à être réunies. Alors, l'idée initiale, l'idée originale n'est pas de moi. Elle est de Guy Lagache, qui est réalisateur et journaliste, et qui, avec le producteur Yves Darondeau, préparait un film qui traite du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest. Alexandrebrainte, blaming des k Lorenes, c'est le changement climatique qui est impressionnant. ... Sous-titrage ST' 501